Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique, alors celle-ci consacrée à des valeurs éligibles au PEA. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la sélection des abonnés pour le mois de février 2021. Alors, on passera en revue les valeurs suivantes et, comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors, sans plus attendre, on va s'intéresser au titre d'Anon. Donc, je vais d'abord m'intéresser à l'évolution du cours de bourse, puis à l'évolution du RSI 14 période. Donc, en ce qui concerne le cours de bourse, je l'ai déjà présenté, c'est un titre que je présente régulièrement, mais qui m'a été de nouveau demandé, donc je le refais avec plaisir, je le représente avec plaisir. Donc, le titre d'Anon évolue au sein d'un canal ascendant depuis 1985. On voit qu'il évolue entre une zone de support oblique en vert ici et une zone de résistance oblique en rouge ici. On voit également que le titre est venu faire un plus haut, donc c'était en 2019. À 84 euros, je vais regarder ici le plus haut, à 82 euros plutôt. Donc, on est venu faire un plus haut à 82 euros ici, et puis on voit que le cours de Danone est venu casser le support oblique qui est ici, donc en vert, en mars 2020, et est venu chercher un premier objectif situé dans la zone des 50 euros. Alors, on voit qu'on avait ici une structure en double sommet, double top, on est venu chercher le premier objectif ici à 50 euros, qui est le report du premier sommet ici, et on est peut-être en train d'aller chercher un deuxième objectif qui se situe ici à 39 euros, et qui correspond ici au report du deuxième sommet, en gardant à l'esprit que la probabilité d'atteindre ce deuxième objectif est beaucoup plus faible que la probabilité d'atteindre ce premier objectif. Alors, le report du canal ici nous donne un objectif potentiel dans la zone des 45 euros environ. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on est en tendance baissière depuis septembre 2019 environ, et si on s'appuie sur la théorie de Dow, le titre est toujours en tendance baissière, c'est-à-dire que les plus bas sont toujours plus bas, et les points hauts sont toujours plus bas également. Donc, point haut ici, point bas, le titre remonte, fait un point haut ici, redescend plus bas, fait un point haut ici, pour l'instant, on est en tendance baissière. Alors, ceci étant, on a une structure ici, je l'avais évoquée dans ma précédente vidéo concernant mon portefeuille PEA, on a une structure ici, si on prend les quatre chandeliers qui sont ici, qui forment une sorte de marteau, et donc, si je consolide ici, si j'agrège plutôt les quatre chandeliers qui sont ici, on a une sorte de marteau avec une mèche basse extrêmement importante. Alors, ce qui pourrait se passer ici, c'est qu'on vienne chercher, je vais le mettre en noir, donc, je vais le mettre comme ceci, on vienne chercher ici la moitié de l'équivalent de la mèche du marteau, alors, on ne la visualise pas à l'écran, il faut la visualiser dans sa tête, on pourrait venir chercher la moitié de la mèche qui est ici, et je pense que si les cours de Danone venaient rechercher ces niveaux, je pense qu'on aurait potentiellement des acheteurs sur ces niveaux ou légèrement plus bas. Donc, pour résumer sur Danone, tendance baissière, canal haussier cassé par le bas ici, alors, on pourrait également avoir une tentative de reprise ici, et une réintégration ultérieure du canal ascendant, ce n'est pas impossible pour le moment, même si pour l'instant, cette zone semble faire office de zone de résistance. Au niveau du RSI, c'est la même chose, on est en tendance baissière, alors, on voit cependant que la zone de résistance, alors, j'ai tracé une zone de résistance très rapidement, vous voyez, avec des points hauts ici, à casser ici par le haut, cependant, on pourrait tout à fait observer une rechute du RSI ici, ce qui pourrait coïncider avec un retour dans la zone des 51 euros ici. Donc, trois scénarii possibles, soit Danone a fait un plus bas, auquel cas le titre pourrait réintégrer le canal ascendant ici, soit Danone revient chercher cette zone, donc la zone des 51 euros, potentiellement jusqu'aux 45 euros, et dans ce cas, on devrait retrouver des acheteurs dans cette zone. Troisième scénario possible, le cours repart à la baisse et vient chercher son objectif final situé à 39 euros, avant potentiellement de se reprendre. Voilà, ça c'est ce qui concerne le titre Danone, mon scénario privilégié, en tout cas à moyen terme, est un retour ici dans la zone des 51 euros, et l'apparition d'acheteurs entre 51 et 45 euros ici. Alors, on passe tout de suite au titre Air Liquide, qui m'est demandé régulièrement. Alors, le titre est présenté ici en vue logarithmique, c'est pour ça qu'on a une vue un peu lissée comme ceci. Généralement, lorsqu'on est capable de mettre un titre en vue logarithmique, et que celui-ci évolue de manière extrêmement régulière au cours du temps, généralement, ça veut dire que cette entreprise est une entreprise de très belle qualité. C'est-à-dire que les résultats sont relativement pérennes au cours du temps, et que les investisseurs ont tendance à accumuler ces titres en portefeuille au cours du temps. C'est ce qu'on voit en tout cas sur le titre Air Liquide depuis 1985, puisque le titre est en hausse continue. Alors, hausse continue ne veut pas dire qu'il n'y a pas de correction. On a observé une grosse correction ici en 1987 sur le titre, puis également une grosse correction ici en 2008-2009. On pourrait tout à fait avoir une grosse correction également à l'avenir. Ça pourrait être en 2021, 2022 ou 2023. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment, le titre Air Liquide reviendra probablement chercher sa droite de support, donc la droite qui est en bleu ici. Alors, de mon côté, j'avais placé ici un rectangle jaune pour indiquer que cette zone était une zone d'achat potentielle sur le titre. On voit que le titre est venu chercher l'équivalent de cette zone. C'était en mars 2020, puisque le titre est venu chercher les 95 euros. Donc, Air Liquide est une très belle valeur française. La question est de savoir si on a envie d'acheter sur ces niveaux ou si on a plutôt envie d'acheter sur un retour sur support. Ça, c'est un choix qui est personnel. Certains investisseurs préfèrent accumuler les titres au fur et à mesure du temps qui passe. D'autres investisseurs préfèrent attendre un retour sur la zone de support historique, ce qui est plutôt mon cas. Au niveau du RSI, on a un RSI qui évolue au sein d'un rectangle. Le rectangle, généralement, c'est le signe d'un titre qui monte à long terme. On voit que celui-ci sort parfois de ce rectangle avant de le réintégrer. C'est ce qu'on a pu observer en 2008-2009. Généralement, ça correspond à des zones d'achat potentielles. L'idée, éventuellement, pour ceux qui suivent un peu l'analyse technique, c'est d'acheter sur ces zones, c'est-à-dire lorsque le RSI revient chercher cette zone ici en vert, puisqu'on le voit ici, ce sont généralement des zones de support au niveau du cours de bourse. Autre point important sur Air Liquide, c'est qu'on a parfois des divergences baissières au niveau du RSI, comme ici, entre 1998 et 2007, c'est-à-dire une divergence de près de 10 ans. On le voit très bien entre ici et ici. Et il s'ensuit généralement sur ce genre de divergence, une correction à un moment, avec un retour sur la zone de support long terme. C'est ce qu'on a pu observer ici en 2009. On note ici, à partir de 2015, une nouvelle divergence. Donc, entre 2015 et 2020, on voit que la divergence est toujours d'actualité. Et donc, on pourrait tout à fait, à un moment, avoir un scénario identique, c'est-à-dire un retour ici sur la zone de support, éventuellement en bas du rectangle ici, ou éventuellement avec une cassure du rectangle ici, et un retour ici sur la zone de support. Donc, l'idée, lorsqu'on s'intéresse à ce genre de valeur, et qu'on n'est pas forcément entré sur la valeur, c'est d'attendre éventuellement un retour sur cette zone de support pour entrer sur le titre. Bien entendu, si on a plutôt une stratégie d'accumulation sur le titre, alors on peut continuer à accumuler, éventuellement accumuler sur les zones de moyenne mobile ici, 52-55 périodes en noir. On voit qu'on vient les chercher régulièrement, donc ici en 2011, ici en 2015, ici en 2020, et c'est la même chose par le passé. Donc, plutôt attendre un repli dans cette zone, c'est-à-dire qu'ici, on pourrait avoir un repli autour des 111 euros, avec un retour dans cette zone, ça permet de limiter son downside risk lorsqu'on rentre sur ce genre de titre. Voilà ce que j'avais à dire sur le titre Air Liquide, donc on suivra un peu ce qui se passe au niveau du RSI ici, pour voir si la divergence continue au cours du temps, ce que je pense, et pour voir à un moment si on n'a pas un retour sur la zone de support, auquel cas, un retour sur cette zone de support pourrait représenter une belle opportunité d'entrée à plus long terme. On va maintenant passer au titre Pernod Ricard, donc c'est exactement la même chose que pour Air Liquide. On a un titre qu'on est capable de mettre en vue logarithmique, et on voit qu'on a une ascension extrêmement régulière, donc une ascension avec un angle d'ascension extrêmement régulier au cours du temps. Typiquement, c'est une caractéristique que l'on observe sur les très belles valeurs, donc au même titre qu'Air Liquide. C'est le genre de valeur que l'on peut rentrer en portefeuille à très long terme, et c'est généralement les valeurs qui performent très bien si on achète au niveau des supports, donc de la zone de support en bleu ici. Comme pour Air Liquide, on a une ascension extrêmement régulière au cours du temps. On voit cependant que, comme pour Air Liquide, on a des phases de correction de temps en temps. Si je prends ici ma petite règle pour mesurer la correction, donc ici, vous voyez, en 87, on a une correction de près de 50%. Si je regarde ici, entre 92 et 98, on a une baisse de près de 35%. Et puis, si je regarde en 2008-2009, on a une baisse de près de 50% également. Ça veut dire que c'est une très belle action, mais ça n'empêche pas les fortes corrections de temps en temps sur le titre. Alors, ce qu'on peut voir au niveau du RSI 14 période, c'est que c'est un peu comme pour Air Liquide, on est capable de tracer une zone de support. Généralement, quand on est dans cette zone de support, on est capable d'acheter le titre à bon prix pour du plus long terme. C'est ce qu'on peut voir ici en 1987, puisqu'on est sur cette zone de support. Alors, à l'époque, on ne savait pas que c'était une zone de support pertinente, mais désormais, on le sait. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, à chaque fois qu'on rebondit à proximité de cette zone, donc c'est le cas en 91, c'est le cas entre 96 et 98, j'ai noté ici, j'ai mis des petits rectangles verts pour indiquer justement ces zones de support sur le RSI. C'est le cas également en 2000-2001, vous voyez, on est ici, zone de support. C'est le cas également en 2009, zone de support ici. On est à la fois sur une zone de support RSI et sur le support long terme en bleu ici. On observe également une zone de support ici, donc en mars 2020, et on voit que le cours de Pernod Ricard est venu chercher cette zone, cette petite boîte ici, zone de support ici, potentiellement une zone d'achat intéressante. Donc, pour Pernod Ricard, l'idée, c'est un peu comme pour Air Liquide, l'idée est d'acquérir le titre lorsqu'il est à proximité de sa zone de support. Alors, si on s'intéresse un peu plus au titre de manière localisée, c'est-à-dire si on zoome sur le titre, on voit que celui-ci est bien reparti à la hausse depuis le mois de mars, puisqu'on est passé d'un cours de 112 euros, je vais regarder précisément, le point bas était à 112 euros, et on est remonté dans la zone des 160 euros désormais. Donc, pas grand-chose à dire de plus sur le titre Air Liquide, l'idée, c'est potentiellement d'acheter lorsque le RSI se situe sur sa zone de support historique et à proximité de la zone de support en bleu ici sur le graphique, et éventuellement, si on est un peu plus dynamique, l'idée, c'est d'acheter lorsque le cours se trouve sur les zones, donc sur les moyennes mobiles exponentielles, 52-55 périodes, en noir ici sur mon graphique, donc on le voit ici, par exemple en 2011, par exemple ici en 2015, ou par exemple ici, en mars 2020. Voilà en gros ce que j'avais à dire sur le cours de Pernod Ricard, c'est une très belle valeur à long terme, encore une fois, ça ne veut pas dire que le titre, à un moment, ne peut pas souffrir d'une correction importante pour revenir chercher sa zone de support historique. Alors, on observe également un point important ici, je vais quand même le signaler, c'est qu'on a une belle divergence baissière comme ceci, donc je vais le sauvegarder, et donc on a une divergence baissière qui remonte à 2005, avec des cours qui étaient à l'époque à 50 euros, on voit que le cours est désormais à 150 euros, ce qui veut dire qu'à un moment, on pourrait fortement baisser, peut-être revenir chercher la zone de support. On voit qu'historiquement, on est déjà allé au-delà de cette zone de support, si je zoome ici, donc on peut éventuellement aller au-delà, ou en tout cas en dessous de la zone de support, ce qui pourrait éventuellement, à un moment, nous emmener, je ne sais pas, mais par exemple, dans la zone des 90 euros, pourquoi pas ? Ça ne voudra pas forcément dire qu'il est temps de vendre le titre, ça voudra simplement dire que le titre est en train de corriger les excès passés éventuellement, et dans tous les cas, on aurait ici une zone, je vais le mettre ici en noir, on aurait ici une zone qui ferait office de support, c'est-à-dire l'ancienne résistance de 2007, et donc potentiellement, si les cours venaient descendre beaucoup plus bas, on aurait des acheteurs dans cette zone, aux alentours des 75 euros, on n'en est absolument pas là, l'idée encore une fois, c'est plutôt de se concentrer sur la zone de support historique en bleu ici. Voilà ce que j'avais à dire sur le titre Pernod Ricard. Allez, on passe au titre adienne, donc coté aux Pays-Bas, et donc éligible au PE. Donc c'est une valeur de type Fast Scorer, qui est cotée en bourse depuis 2018 seulement, et donc je vais utiliser une vue hebdomadaire, une unité de temps hebdomadaire pour analyser le cours de bourse d'adienne. Vous savez que d'habitude, j'utilise plutôt une vue mensuelle pour avoir une perspective à très long terme. Alors, on peut voir ici qu'on a donc affaire à un Fast Scorer, je vais zoomer ici, puis on reviendra sur le RSI ensuite. Donc on a une ascension, donc on a une IPO qui a eu lieu en 2018 ici, un cours de quasiment 400 euros. On est monté, puis on est revenu chercher les cours d'IPO, c'était en décembre 2018. On voit que le cours a ensuite évolué au sein d'un canal ascendant, donc premier canal ascendant ici, et puis on a cassé ce canal ascendant par le haut pour venir osciller désormais dans un canal ascendant beaucoup plus vertical. On voit que le cours d'adienne oscille au sein de ce canal fortement ascendant depuis mars 2020. Donc l'idée maintenant, c'est de savoir jusqu'où peut aller le cours d'adienne. Alors ici, on est simplement sur de l'analyse technique et pas sur du fondamental, et donc il faudrait regarder un peu les fondamentaux, ce qu'on peut dire au niveau technique, et si on regarde désormais le RSI 14 périodes, on peut voir ici qu'on a une zone de support en vert, donc zone de support ici, qu'on était incapable de déterminer en tout cas en 2018, mais qu'on est désormais capable de déterminer, puisqu'on a au moins deux points d'appui dans cette zone. Donc un point d'appui en 2018, un point d'appui en 2019, et un point d'appui en 2020. Et on voit d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on revient dans cette zone, on a des acheteurs qui se présentent. Alors ce qu'on peut observer désormais, c'est une ascension extrêmement verticale du titre, donc une accélération de la hausse, puisque ADN depuis mars 2020 a pris, on va regarder ici, 212%, donc hausse extrêmement rapide sur le titre, donc comme je l'ai dit, un titre de type fast grower. Ce qu'on observe au niveau du RSI, c'est une contraction de celui-ci. Généralement, lorsqu'on observe ce genre de contraction comme ceci, on observe un mouvement extrêmement rapide, en tout cas d'ascension extrêmement rapide sur le cours de bourse. Donc l'idée, je pense, et je vais le mettre ici, l'idée en fait, c'est qu'on pourrait avoir une poursuite des oscillations au sein de ce triangle ou de ce biseau, et donc ici, au niveau du cours de bourse, on pourrait également avoir une oscillation, et ce qu'il faudra surveiller, c'est potentiellement une accélération extrêmement rapide du cours, avant potentiellement un repli extrêmement important, donc ce sera à suivre sur le cours ADN. Il faudra également se méfier de ce qui se passe sur le Nasdaq, pourquoi ? Parce que ADN est un cours qui évolue au même rythme que certaines valeurs de croissance sur le Nasdaq, et donc j'imagine que si jamais on devait avoir une forte correction sur le Nasdaq au cours des trimestres qui viennent, on pourrait également avoir une forte correction sur le titre ADN, ce n'est que mon avis, et je le partage. Pour des investisseurs à plus long terme, on pourrait éventuellement attendre un retour sur la moyenne mobile 30 période ici en noir, voire un retour sur les moyennes mobiles exponentielles 52-55 période en noir ici. Le tout, ce sera de surveiller les oscillations au sein du RSI. Alors je vais tirer ici ma zone de support, on va la mettre ici, voilà, et donc on peut également, si on est un investisseur de long terme, attendre un retour dans cette zone en vert ici, et donc qui pourrait intervenir d'ici 2022, pourquoi pas. Ce qui pourrait également se passer, on ne va pas l'occulter, c'est une cassure ici par le haut, et un retour ici en zone de surachat au niveau du RSI avec potentiellement une accélération haussière. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'on a plusieurs scénarios possibles, c'est une valeur de type Fast Grower qui est extrêmement recherchée par les investisseurs, et donc ceci pourrait pousser la valeur beaucoup plus haut. Maintenant, il faut rester méfiant sur ce genre de valeur, pourquoi ? Parce que lorsqu'on aura un repli sur cette valeur, on pourra faire moins 40, moins 50, moins 60% extrêmement rapidement. Voilà, donc il faut rester méfiant sur ce genre de titre, il faut bien regarder les fondamentaux et bien regarder les taux de croissance attendus au cours des prochaines années. Voilà en gros ce que j'avais à dire sur le titre adienne. Alors, je vais très rapidement revenir en vue mensuelle, donc en unité de temps mensuelle pour vous montrer qu'en fait, vous voyez, on n'a pas beaucoup d'informations sur le cours de bourse, on voit qu'on a une divergence au niveau du RSI mensuel ici, et donc à un moment, on pourrait attendre une correction importante sur le cours de bourse. Le tout, c'est de savoir si cette correction va intervenir prochainement ou si elle interviendra beaucoup plus haut. Voilà ce que j'avais à dire sur le titre adienne. Alors, on passe au cours de bourse d'ASML Holding, donc qui est coté aux Pays-Bas et qui est donc éligible au PEA. Donc là encore, on a affaire à un fast-grower, alors un fast-grower de type particulier puisqu'en fait, l'entreprise produit des machines de photolithographie et qui sont des machines très utilisées dans l'industrie des semi-conducteurs. Industrie des semi-conducteurs tirée vers le haut en ce moment par deux choses. La première chose, c'est l'évolution des crypto-monnaies, en tout cas, l'évolution du cours du Bitcoin qui incite davantage de personnes à s'intéresser en tout cas au minage de ces crypto-monnaies. Et puis, une deuxième chose, c'est l'utilisation des semi-conducteurs dans l'informatique et donc, comme une grande partie du monde est en télétravail, forcément, toutes les entreprises qui touchent de près ou de loin aux semi-conducteurs sont en forte hausse en ce moment. Alors, on va essayer de regarder ce qui se passe sur le cours d'ASML Holding et on va essayer de voir un peu l'évolution à venir du cours de cette entreprise. Alors, ce qu'on peut voir graphiquement, c'est que le titre évoluait au sein d'un canal horizontal, en tout cas, évoluait au sein d'un canal horizontal pendant plus de 10 ans, donc même plus de 15 ans, entre 1995 et 2013 avant de s'extirper par le haut. Alors, on voit ici qu'on a un beau rounding bottom. Généralement, quand on a un rounding bottom comme ceci, je vais le tracer ici. On va le faire comme ceci, on a un rounding bottom ici. Voilà, on a quelque chose comme ceci. Alors, je vais le mettre ici en vert. Voilà. Donc, on a un rounding bottom. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on peut déterminer un objectif. on va voir comment était cet objectif. On a quelque chose comme ceci. Vous voyez, qui correspond en réalité à la taille du canal. Rien de bien particulier. Voilà. Et donc, on a un objectif ici. On est venu chercher cet objectif assez rapidement. Vous voyez, on est venu faire un pullback sur cet objectif avant de repartir de l'avant. Alors, la question qui va se poser sur ASML Holding, c'est est-ce que le cours de bourse peut monter beaucoup plus haut, beaucoup plus vite ? Je pense que la fin est proche pour ASML Holding au niveau du cours de bourse et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, au niveau du RSI, on voit ici qu'on a une évolution au sein d'un canal ascendant. Donc ici, on voit ici généralement qu'on a des zones de résistance au niveau de ce canal et qui marchent assez bien au niveau du cours de bourse. On voit ici une résistance au niveau du canal ascendant ici. Alors, je vais noter en bleu qu'on a une divergence ici. C'est-à-dire qu'on a un RSI qui ne fait pas de nouveau plus haut, les cours font de nouveau plus haut et puis on a une correction ici. Quand on vient chercher ces sommets ici, on le voit également ici, vous voyez, en deux fois, on vient tester ces sommets ici au niveau du RSI et puis les cours reviennent chercher la zone de support en bas au niveau de ce canal ascendant au niveau du RSI. La même chose ici, c'est-à-dire qu'on a une divergence baissière ici au sein du RSI, donc de court terme puisqu'elle est petite et on vient chercher ici le point bas du, en tout cas, la zone de support ici située en bas alors qu'on pourrait remonter un peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la zone de support au départ, elle est ici. On vient chercher cette zone et puis le cours repart de l'avant et donc ici, on est potentiellement sur un début de zone de résistance. Donc, il faudra voir ce qui se passe. On peut voir comme ici que cette zone de résistance peut rester une zone de résistance pendant un certain temps. alors on voit également ici qu'on avait une sorte de triangle ici et qu'on a cassé ce triangle par le bas avant la correction. Il faudra voir ce qui se passe ici au niveau de la zone de résistance. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'à long terme, en réalité, l'idée pour un investisseur qui souhaiterait entrer sur cette valeur, ce serait plutôt d'acheter sur cette zone de support en vert ici. On voit qu'elle a fonctionné ici. Ici, on avait une belle zone de support avant une remontée des cours et puis également ici en 2008-2009, baisse. On vient chercher le support au niveau du RSI et puis on repart de l'avant. L'idée potentiellement pour un investisseur de long terme, ce serait d'attendre un retour sur cette zone voire un retour sur les zones de moyenne mobile exponentielle 52-55 périodes. Bien sûr, pour des investisseurs beaucoup plus dynamiques, l'idée serait éventuellement de rentrer sur cette zone, sur cette moyenne mobile exponentielle en bleu 18-21 périodes, pourquoi pas. Ce qu'on peut observer ici, c'est une verticalisation extrêmement rapide du cours de bourse avec, je vais zoomer ici, vous le voyez, un chandelier qui ne touche ni la ligne de signal et qui est en dehors de la bande de Bollinger supérieure. Vous savez que chez moi, ce genre de configuration entraîne une alerte, c'est-à-dire que le cours est bien trop valorisé à court terme. Je vais l'encadrer ici, comme ceci. Je vais mettre un petit cadre pour indiquer qu'effectivement, on est en dehors de la bande de Bollinger supérieure et on ne touche pas ma ligne de signal qui est une moyenne mobile exponentielle. Trois périodes, ça veut dire danger. Je vais le mettre en bleu ici ou en rouge, on va le mettre en rouge, ce sera plus simple. Voilà, ça, ça veut dire danger. Alors, généralement, ce que je fais quand on a une zone comme ça, danger, je tire une droite ici, comme ceci, pour indiquer qu'on a un niveau au-delà duquel on est en zone de danger potentiellement. On verra ce qui se passe sur le cours de bourse d'ASML Holding. Donc, à titre personnel, je n'entre jamais sur ce genre de configuration, c'est-à-dire qu'on a une verticalisation du mouvement. Ça veut dire que le titre est en ce moment très suivi par les trend followers, donc les suiveurs de tendance. Pour autant, on pourra avoir une correction très importante au niveau du cours de bourse d'ASML Holding dans les trimestres qui viennent. Voilà, donc il faut rester très très méfiant. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on rentre sur ces niveaux, alors bien sûr, on peut continuer à monter pendant quelques mois et donc il faut rester très méfiant sur ce genre de configuration. ce n'est pas forcément comme ça qu'on fait beaucoup d'argent à long terme. On peut en faire à court terme éventuellement en prenant un très gros risque mais ce n'est pas forcément comme ça qu'on en fait à plus long terme. Voilà en gros ce que j'avais à dire sur ASML Holding. Donc, très belle valeur a priori mais potentiellement trop recherchée par les investisseurs en tout cas à court terme et donc on pourra avoir une correction extrêmement rapide sur le titre à un moment et donc il faut rester extrêmement méfiant. alors ce qu'on mettra ici c'est quand même deux choses je vais le mettre ici en jaune on pourra potentiellement attendre un retour dans cette zone ici pour des investisseurs qui souhaiteraient rentrer à plus long terme éventuellement et idéalement un retour dans cette zone en vert ici tout en suivant la valeur pourquoi ? Parce que si jamais on avait un retournement sur les crypto-monnaies notamment sur le Bitcoin et un retour c'est-à-dire un déconfinement au niveau mondial potentiellement ce genre de titre pourrait être beaucoup moins recherché. Voilà en gros ce que j'avais à dire sur le titre ASML Holding Alors on va s'intéresser au titre Legrand qui est coté en France sur le CAC 40 Alors ici on n'est pas en vue logarithmique on est en vue normale et on est en unité de temps mensuel comme d'habitude Alors ce qu'on peut observer c'est que le cours de Legrand évolue dans un canal ascendant depuis son introduction en bourse donc en 2006 on a une évolution du cours de bourse qui ressemble à celle de Danone avant la correction donc on a un cours de bourse qui évolue au sein de ce canal ascendant avec une zone de support en bas et une zone de résistance en haut donc l'idée pour un investisseur de très long terme ce serait plutôt d'acheter sur ces zones de support en bas et potentiellement d'alléger ses positions sur les zones de résistance en haut ce qu'on peut noter au niveau du RSI 14 période c'est qu'on a une divergence baissière qui remonte à 2015 donc ici c'est-à-dire qu'entre 2015 et 2021 les cours de bourse font de nouveau plus haut mais le RSI lui fait de nouveau plus bas ce qui veut dire qu'à un moment on aura une correction de cette divergence avec potentiellement soit un retour sur la zone de support soit éventuellement un retour un peu plus bas avec une nouvelle tendance éventuellement alors ce qu'on peut noter également au niveau du RSI c'est une zone de support c'est-à-dire qu'on a une zone ici en vert qui marque potentiellement une zone d'achat au niveau du cours de bourse alors cette zone ne pouvait pas être déterminée ici mais on pouvait la déterminer ici c'est-à-dire qu'on a un deuxième support ici et un troisième ici c'est-à-dire que quand on est dans cette zone ici qui correspond ici au support au niveau du cours de bourse on a potentiellement des acheteurs qui se présentent c'était le cas en décembre 2018 et ce fut également le cas en mars 2020 donc l'idée pour un investisseur de plus long terme c'est potentiellement d'attendre un retour sur ces zones de support pour rentrer sur le titre le grand au niveau des chandeliers japonais on observe ici donc en fréquence mensuelle une étoile filante donc on a une zone de résistance ici avec potentiellement une zone on va le mettre ici c'est-à-dire une zone de résistance à mi-hauteur c'est-à-dire au niveau du milieu de la mèche de l'étoile filante ce qui veut dire qu'on devrait avoir des vendeurs à découvert ou en tout cas des prises de bénéfices dans cette zone je vais le mettre en rouge ici comme ceci voilà et donc de mon côté sur le grand j'attends plutôt un retour comme ceci en direction des moyennes mobiles donc 15-18 périodes voire des moyennes mobiles 34-37 périodes en rouge avec éventuellement un retest ultérieur pourquoi pas et un retour final sur la zone de support alors ça pourrait avoir lieu en 2022-2023 je n'en ai aucune idée ce qu'il faudra voir en fait c'est ce qui va se passer donc je vais enlever ce dernier mouvement donc on va rester sur ce scénario pour le moment on voit ici qu'au niveau des chandeliers japonais je vais le mettre ici en rouge on a une zone de résistance ici pourquoi ? parce qu'on a un retournement ici avec une sorte d'étoile du soir c'est à dire chandelier ici toupie au milieu et ensuite retournement sur le troisième chandelier alors c'est une étoile du soir atypique ici on a potentiellement une zone de résistance ici voyez qui coïncide avec la zone de résistance actuelle et donc on est sur une zone de résistance relativement importante ce qui me fait penser en tout cas qu'on pourrait revenir chercher ici éventuellement cette zone qui pourrait correspondre ici au milieu du chandelier vert qui est ici et donc on pourrait avoir une zone de support dans cette zone aux alentours des 67 euros que je vais placer ici voilà comme ceci voilà en gros ce qu'on peut dire sur le titre le grand c'est à dire pour le moment on est sur une zone de résistance est-ce que les cours peuvent aller plus haut pourquoi pas à plus long terme on pourrait très bien monter aux alentours des 80 euros pour autant on aura des vendeurs dans cette zone ce qui pourrait nous ramener dans la zone des 70 voire des 67 euros sur le titre à moyen terme donc c'est à dire à horizon de quelques mois quelques trimestres après il faudra voir un peu ce qui se passe soit on repart de l'avant soit on va chercher directement la zone de support en bas auquel cas ça pourrait représenter une opportunité d'achat pour des investisseurs de plus long terme alors on va maintenant s'intéresser au titre E-Telsat qui est un titre que j'ai moi-même en portefeuille vous le savez si vous suivez la série mon portefeuille PEA alors ce qu'on peut dire très rapidement c'est que le titre en fait a fait un double sommet même un triple sommet ici on avait une figure en triple sommet avec un objectif ici à 11,80 euros le titre a ensuite oscillé dans un biseau descendant on le voit ici en rose on a cassé ce biseau descendant par le bas et ce qui se passe généralement c'est qu'on a une fausse cassure une réintégration du biseau et une sortie par le haut dans le cas de Telsat vous voyez que j'attendais une reprise aux alentours des 10, 11 euros ici en rose avec une réintégration potentielle du biseau et une sortie par le haut on voit que le cours est venu chercher des niveaux beaucoup plus bas donc ça c'était en mars 2020 puisque le cours est venu chercher la zone des 8 euros ici en vert alors depuis on voit que le cours s'est repris puisque le cours est passé de 8 euros et se rapproche désormais des 10 euros je vais zoomer légèrement ici on voit que la reprise est fébrile toutefois donc on a une hausse de 25% par rapport au plus bas on voit que la reprise est fébrile alors au niveau du RSI on a deux choses importantes à noter la première chose c'est qu'on a une zone de résistance en bleu ici qui est en passe d'être cassée en tout cas elle est testée en ce moment on le voit ici alors on pourrait tout à fait avoir une réintégration avant une reprise c'est pas impossible donc on guettera cette zone de résistance et on guettera les niveaux du RSI ici ce qu'on peut noter également c'est une divergence haussière au niveau du RSI c'est à dire que on a un RSI horizontal ici même légèrement haussier si je remonte ici comme ceci et puis on a des cours qui ont fait des points bas c'est à dire que les plus bas étaient de plus en plus bas alors que le RSI lui était haussier au niveau des points bas ce qui veut dire qu'on a une belle divergence haussière au niveau du RSI et donc on peut s'attendre à un moment à une reprise haussière plus importante sur le cours de bourse de Telsat au niveau fondamental ce qu'on peut dire c'est que l'entreprise offre un free cash flow extrêmement important même si l'entreprise est relativement endettée elle a peu souffert de la crise actuelle et puis l'entreprise devrait être en mesure de pouvoir continuer à payer un dividende au cours des prochaines années un dividende dont le rendement est supérieur à 8% avec un carnet de commandes qui est supérieur à 3 ans et qui offre donc une certaine visibilité aux actionnaires donc d'un point de vue technique parce que c'est ça qui nous intéresse dans cette vidéo ce qu'on peut voir c'est qu'on a une tentative de reprise ici qui est plutôt fébrile pour le moment donc on essaiera de voir ce qui se passe au niveau du RSI soit une sortie avec une cassure de la zone de résistance ici puis un retest au niveau du RSI ici donc d'ici la fin de l'année voire au début de l'année 2022 et de mon côté je m'attends toujours à une reprise haussière sur le titre avec une réintégration du biseau et une sortie éventuelle par le haut on verra si cela a lieu bien entendu il faut rester prudent sur ce genre de titre pourquoi ? parce que le marché estime qu'on a une grosse concurrence dans ce marché et donc que les revenus au cours des prochaines années en tout cas au-delà des 4-5 prochaines années pourraient être remis en question et c'est pour ça que le titre a été fortement vendu au cours des dernières années voilà en gros ce qu'on peut dire sur le titre Telsat alors si je zoome davantage ce qu'on observe ici ce sont de petits chandeliers des toupies c'est à dire que la pression acheteuse est relativement faible ce qu'on pourrait imaginer c'est un retour ici sur la zone des moyennes mobiles 18-21 périodes en bleu donc aux alentours des 11 euros ça c'est pas impossible maintenant est-ce que le titre parviendra à revenir au niveau du biseau ça c'est ce que je pense on verra si le marché pense la même chose bien entendu alors on passe au titre Ipsen qui m'a été demandé et dont j'ai déjà parlé dans des vidéos donc c'était au cours du mois de mars à l'époque on avait deux objectifs puisqu'on avait une figure en double sommet donc ici avec deux objectifs un premier objectif situé à 65 euros qui était le report de ce sommet ici et un deuxième objectif situé à 42 euros qui était le report de ce sommet ici on voit qu'on est venu chercher les deux objectifs assez rapidement donc au mois de janvier 2021 puis au mois de mars 2021 donc le deuxième objectif a été atteint avant un très fort rebond du titre Ipsen donc l'entreprise est spécialisée dans le traitement des maladies rares alors au niveau du RSI on avait une divergence baissière on le voit très bien au niveau du double top ou du double sommet donc on avait des cours qui faisaient des plus hauts de plus en plus haut et un RSI qui faisait des plus hauts de plus en plus bas cette divergence baissière a été corrigée et donc les cours sont descendus beaucoup plus bas puisque Ipsen a perdu entre son point haut et son point bas en tout cas point bas intermédiaire 78% avant de se reprendre extrêmement rapidement alors ce qu'on peut dire à plus court terme et je vais zoomer ici sur le cours de bourse c'est qu'on a ici la présence donc d'un avalement haussier donc figure de retournement alors vous savez que sur ce genre de figure le point bas fait office de zone de support c'est à dire qu'on a une zone de support très importante ici au niveau des 35 euros ça c'est un premier élément important je vais le mettre ici en vert donc zone de support extrêmement importante ici au niveau des 35 euros avalement haussier et puis on a la présence ici d'un marubozou et donc vous savez que sur ce genre de structure le milieu du corps de ce chandelier fait office de zone de support en cas de retracement c'est à dire que si on avait un retracement ici on aurait des acheteurs potentiellement dans la zone des 56-57 euros alors on va également mettre ça en vert pour que ce soit un peu plus lisible donc de mon côté si jamais les cours d'Ipsen venaient rechercher cette zone on pourrait avoir quelque chose comme ceci on aurait potentiellement des acheteurs dans toute cette zone je vais le tracer comme ceci on aurait potentiellement des acheteurs dans toute la zone qui est là je vais le mettre enfin dans toute cette zone qui est ici hop comme ceci ce qui veut dire que toute cette zone devient potentiellement une zone d'achat pour un investisseur de long terme alors bien entendu encore une fois il est important de regarder les fondamentaux de l'entreprise donc en cas de retour dans cette zone on pourrait retrouver des acheteurs avec potentiellement à plus long terme une remontée du cours donc on va mettre ça comme ceci avec à plus long terme éventuellement un retour de la haut sur le titre Ipsen au niveau du RSI ce qu'on surveillera ici c'est la présence potentielle d'un double bottom alors on ne sait pas où ça va aller mais on pourrait avoir quelque chose comme ceci voilà et une reprise éventuellement plus marquée ensuite au niveau du RSI également avec potentiellement un retour de la hausse à plus long terme donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le titre Ipsen à court terme on a une zone de résistance ici je vais le marquer en noir on a une zone de résistance ici c'est pour ça que les cours d'Ipsen bloquent sur cette zone pour le moment pourquoi ? parce qu'on est au milieu d'un chandelier noir donc chandelier rouge c'est la même chose d'un long chandelier rouge et donc le milieu du corps fait office de zone de résistance à court terme et puis on a la présence des moyennes mobiles qui sont ici et donc qui font office de résistance vous voyez ça fonctionne un peu comme des cordes sur un ring de box c'est à dire que quand on est projeté dans les cordes on est repoussé par ces cordes avant éventuellement de pouvoir passer soit à travers soit au dessus c'est ça l'idée donc sur Ipsen potentiellement un retour dans cette zone auquel cas on aurait des acheteurs ou bien éventuellement une reprise un peu plus lente un peu plus latérale avec une reprise ensuite plus importante par la suite voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur le titre Ipsen allez on passe au titre Corian donc spécialisé dans l'accompagnement et les soins médicaux aux seniors et donc on va regarder le cours de bourse ainsi que l'évolution du RSI 14 périodes toujours en unité de temps mensuelle alors ce qu'on peut voir sur le titre Corian c'est que celui-ci a été introduit en bourse en 2006 donc introduction en bourse de l'action Corian et puis on a eu une belle baisse de l'action comme souvent après les introductions en bourse vous savez que lors des introductions en bourse les entreprises viennent chercher des capitaux pour investir ces capitaux généralement dans les années qui suivent on peut avoir des croissances un petit peu décevantes ça a été le cas de Corian entre 2006 et 2012 on observe cependant qu'en 2012 on avait une divergence haussière au niveau du RSI donc le RSI faisait de nouveau plus haut les points bas en tout cas étaient de plus en plus haut alors que le cours de bourse lui faisait de nouveau plus bas généralement c'est un signal qui peut nous inviter à prendre une position sur un titre bien entendu en restant extrêmement prudent au début le titre s'est bien repris depuis puisqu'on est revenu chercher les niveaux d'introduction en bourse alors cependant on note que depuis l'introduction en bourse et les plus hauts de 2006 le titre avait quand même perdu 70% de sa valeur on voit que celui-ci s'est repris pour revenir au niveau initial alors on observe ensuite que le titre évolue dans un canal horizontal c'est à dire qu'on a une zone de support en bas située aux alentours des 12 euros et une zone de résistance en haut située aux alentours des 40 euros avec une droite de résonance au milieu qui sépare ce canal horizontal en deux zones qui ne sont pas ici symétriques mais asymétriques donc on a une zone de résonance au milieu vous savez que sur ces zones de résonance lorsqu'on les prend comme ça par le haut elles font office de zone de support et lorsqu'elles sont prises par le bas elles font office de zone de résistance donc pour l'instant on est sur cette zone en tout cas on a rebondi sur cette zone on voit cependant qu'on a une très belle divergence baissière au niveau du RSI donc observée entre 2013 et 2020 et on voit que cette divergence a été corrigée au cours de l'année 2020 puisque Corian a perdu entre ses sommets et son point bas a perdu quasiment 50% de sa valeur alors ce qu'on peut dire ici il y a potentiellement deux stratégies pour un investisseur de long terme c'est soit attendre un potentiel retour sur les points bas si jamais ce canal horizontal est retesté en bas autre possibilité c'est d'accumuler des positions sur en tout cas au niveau de la droite de résonance qui se situe aux alentours des 24 euros donc je vais zoomer sur le cours de bourse pour le moment on est en tendance baissière donc c'est à dire point haut ici point haut ici point haut ici c'est à dire que mes points haut sont de plus en plus bas et mes points bas sont de plus en plus bas donc pour le moment si on suit la théorie de Dow la tendance en tout cas sur Corian est baissière et donc on pourrait observer quelque chose comme ceci on peut tracer quelque chose comme ceci avec potentiellement un biseau comme ceci voilà donc sur Corian je vais le mettre en gras pour qu'on le voit un peu mieux voilà comme ceci donc pour le moment sur Corian on oscille au sein d'un biseau descendant qui est venu en fait corriger la divergence baissière sur le RSI donc l'idée c'est plutôt d'acheter si on est acheteur à long terme sur cette zone des 24 euros bien entendu en regardant les fondamentaux de l'entreprise que je ne connais pas il est en effet toujours préférable de creuser le dossier en détail d'un point de vue fondamental et technique et ne pas s'appuyer uniquement sur des considérations techniques voilà donc ça c'est ce que je pouvais dire sur le titre Corian bien entendu il faudra guetter si le titre est en mesure de casser la droite de résistance ici par le haut avant éventuellement de faire un pullback pour remonter plus haut c'est une possibilité l'idée quoi qu'il en soit c'est plutôt d'accumuler des positions sur cette zone on va le mettre comme ceci voilà sur cette zone ici en vert qui est une zone de support qui correspond donc à la droite de résonance qui se situe aux alentours des 24 euros alors on va passer au titre Grenvolts qui est un distributeur de semences il me semble que c'est le premier distributeur de semences indépendant en France donc distributeur de semences de légumes et de plantes il me semble on voit que le titre est coté depuis 1998 qu'il a évolué au sein d'un canal horizontal pendant plus de 15 ans donc pendant 17 ans quasiment avant de s'extirper par le haut on voit que le titre connaît une évolution par phase avec premièrement un canal horizontal en noir puis un canal ascendant légèrement ascendant donc en violet ici puis un canal beaucoup plus ascendant en rouge et enfin une accélération avec une verticalisation du mouvement en orange ici ce qui veut dire que le cours de bourse de Grenvolts évolue de manière exponentielle depuis quelques années avec une accélération très importante au cours des dernières années au niveau du RSI 14 période on voit une contraction du RSI au sein d'un triangle ici généralement c'est le signe que l'évolution du cours de bourse est de plus en plus rapide donc ce qu'on peut attendre ici au niveau du RSI c'est une rotation ici au niveau du au niveau du triangle qui est ici avec potentiellement soit une cassure par le haut à un moment soit une cassure par le bas plus loin auquel cas le titre pourrait continuer son ascension éventuellement alors cependant de mon côté j'observe une divergence baissière au niveau du RSI c'est à dire que les cours font des points hauts de plus en plus haut et des points beaucoup plus haut alors que le RSI lui fait des points hauts de plus en plus bas ça c'est un premier signal négatif sur le titre le deuxième signal c'est ce chandelier qui est en dehors des bandes de Bollinger en tout cas en dehors de la bande de Bollinger supérieure et qui ne touche pas la moyenne mobile exponentielle trois périodes vous savez que chez moi ceci représente un signal baissier important donc je vais mettre ce chandelier en rouge pour indiquer qu'on a potentiellement un signal négatif sur le titre avec une zone ici en haut qui me sert potentiellement de points de repère comme ceci ce qu'on peut voir ici au niveau des chandeliers qui sont ici c'est la présence de ce Marubozu et donc je pense qu'on pourrait avoir des acheteurs en cas de repli dans cette zone c'est à dire aux alentours des 72 euros je vais le mettre ici en noir avec potentiellement une zone d'achat ici donc il va falloir attendre de voir ce qui se passe soit les cours de Grenvolts parviennent à rester dans ce canal ascendant et repartent de plus belle auquel cas il ne faudra pas oublier la divergence baissière sur le RSI ici avec potentiellement une cassure par le bas à un moment et puis en cas de repli marqué dans les prochains trimestres on pourrait avoir un support ici avec des acheteurs dans cette zone aux alentours des 72 euros environ à plus long terme on notera ici la présence d'une zone de support au niveau du RSI qui a très bien fonctionné en tout cas au niveau du canal horizontal en noir et on pourrait éventuellement observer un retour sur cette zone de support à plus long terme donc peut-être dans cette zone ici ou éventuellement dans cette zone ici il faudra voir de mon côté vous savez que je n'aime pas trop les accélérations comme celle-ci c'est à dire des accélérations exponentielles généralement ces accélérations nous indiquent que la fin est potentiellement proche en tout cas que le mouvement que la tendance extrêmement haussière est potentiellement proche de sa fin la vraie question sera de savoir si la fin interviendra au cours des prochains mois ou trimestres ou bien si elle interviendra d'ici quelques années puisqu'on voit ici que les cours pourraient continuer à osciller au sein de ce triangle jusqu'à la fin de l'année 2021 par exemple voilà en gros ce que j'avais à dire sur le titre Greenvolts donc hausse extrêmement importante au cours des derniers trimestres et des dernières années maintenant on a des signaux extrêmement négatifs sur le titre et donc il est bon de prendre en compte ces signaux pour ne pas forcément accumuler des positions trop risquées en tout cas que ces positions soient trop importantes au sein du portefeuille donc c'est plutôt un titre qui est destiné à des investisseurs plutôt agressifs et pas forcément à des investisseurs de type bon père de famille bien entendu il est possible d'avoir ce genre de position en portefeuille à condition de ne pas se surexposer sur ce genre de titre pourquoi ? parce que la correction interviendra à un moment il est donc potentiellement plus raisonnable de se positionner ultérieurement sur ce genre de titre voilà ce que j'avais à dire sur le titre Grenvolts alors on va terminer cette vidéo avec une rapide analyse du titre Nikon qui m'a été demandé et qui est coté en bourse depuis mars 2020 donc on voit que l'IPO a eu lieu en mars 2020 donc c'est une spin-off de l'entreprise Big Ben Interactive et donc ce qu'on peut voir c'est que lors de l'IPO on voit que le cours a pas mal déchanté notamment en raison de la volatilité générale du marché puisqu'on voit que le cours de Nikon a perdu 50% entre son point haut et son point bas au cours du mois de mars 2020 donc ce qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va zoomer un petit peu sur ce cours de bourse pourquoi ? parce qu'on n'a pas énormément d'historique en unité de temps mensuelle donc je vais passer à l'unité de temps hebdomadaire ce qu'on peut voir c'est que le cours de Nikon évolue au sein d'un canal ascendant assez pentu donc je passe en unité de temps hebdomadaire on voit également que le RSI est ascendant donc rien à dire au niveau du RSI au niveau du cours de bourse de Nikon donc en unité de temps hebdomadaire on voit que celui-ci évolue par phase donc phase de repli et phase d'accélération on voit qu'on est venu chercher une zone de support ici donc c'était en juin 2020 à 4,44€ puis de nouveau récemment donc c'était en janvier 2021 à 6,90€ alors un point important lorsqu'on est un investisseur de long terme l'idée c'est de ne pas utiliser de stop loss pourquoi ? parce que sur ce genre de titre quand on met un stop loss par exemple qu'on place un stop loss à 7€ forcément lors des phases de repli on va se faire sortir et donc ça ne sert pas à grand chose à très long terme lorsqu'on est un investisseur de long terme l'idée c'est de garder un titre en portefeuille et de ne pas se faire sortir sur un stop loss donc les stop loss sont plutôt réservés à des traders donc sur du court terme éventuellement sur des investisseurs qui font du trend following lorsqu'on est sur du Nikon donc ici avec une durée d'existence très courte il est difficile de savoir où placer un stop loss on est plutôt dans une optique de trading lorsqu'on place un stop loss sur ce genre de valeur pourquoi ? alors pourquoi je dis ça ? tout simplement parce qu'à un moment on pourrait avoir un repli du titre comme ceci avant une reprise un peu plus importante éventuellement plus tard et donc il est difficile de dire que Nikon va évoluer en tout cas au dessus des 6 euros de manière indéfinie à plus long terme donc à plus long terme on pourrait tout à fait observer un repli du cours en direction de cette zone de gap ici qui était ouverte donc c'était dans le courant du mois de mars 2020 si je me place en unité de temps journalière on voit qu'ici on a un très beau gap on a une zone de gap ici entre 4,80 en gros et 5 euros et donc on pourrait tout à fait à un moment revenir tester cette zone de gap c'est pas impossible et donc lorsqu'on est un investisseur de long terme il faut bien avoir conscience qu'on peut avoir des replis comme ceci avant une reprise haussière plus importante et donc l'utilisation de stop loss est à mon avis à proscrire lorsqu'on est un investisseur de long terme ou de très long terme bien entendu si on a une optique de trading c'est à dire si on fait par exemple du swing et qu'on souhaite porter des positions à plusieurs semaines par exemple voire plusieurs mois pourquoi pas dans ce cas utiliser un stop loss encore une fois les objectifs sont différents et donc il faut bien adapter sa stratégie par rapport à ses propres objectifs voilà en gros ce que je pouvais dire sur Neycon alors on va quand même regarder le graphique en unité de temps journalière d'habitude je ne le fais pas mais on va quand même regarder on va surtout regarder le RSI donc on voit qu'ici on avait une zone de contraction du RSI vous voyez donc ça zone de contraction avec une hausse extrêmement dynamique on vient casser ici donc on a une cassure par le haut puis une rechute par le bas on vient chercher une zone de support ici au niveau du RSI puisqu'on a deux points de contact ici donc zone de support donc ici on était incapable de savoir que c'était une zone de support à partir de ce niveau on est capable de tracer la zone de support et puis on vient retester cette zone de support au niveau du RSI qui coïncide avec le support oblique au sein du canal ascendant et donc on a la présence d'acheteurs à nouveau sur ces niveaux et une reprise haussière du cours encore une fois à plus long terme et là je me replace en fréquence mensuelle on pourrait tout à fait avoir une consolidation beaucoup plus marquée avant une reprise haussière beaucoup plus importante il ne faut pas occulter ici l'unité de temps c'est à dire qu'ici vous voyez on a une dizaine de mois de cotation et donc ce n'est pas suffisant pour savoir en tout cas pour pouvoir anticiper une tendance à très long terme puisqu'en fait on ne connait pas la configuration technique à plus long terme on a simplement une vue à court terme voilà en gros ce que j'avais à dire sur le titre NACON donc c'est un titre qui pourrait se comporter comme les titres dans le secteur des jeux vidéo c'est à dire comme un titre comme Ubisoft par exemple avec des hausses extrêmement importantes donc c'est à dire une tendance extrêmement importante pendant un certain temps et puis des corrections également extrêmement importantes voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à parler de ces vidéos autour de vous pour faire connaître la chaîne et si vous n'avez pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en attendant je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez merci merci C'est parti.